Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des civilisations perdues. Aujourd'hui, nous allons parler de la proto-histoire, tous les éléments qui se déroulent avant l'invention de l'écriture en Mésopotamie. Nous parlerons de l'établissement des premières villes au Proche-Orient, mais également en Europe. L'histoire de l'humanité et puis ses origines dans les temps les plus anciens. Les hommes furent pendant très longtemps des chasseurs-cueilleurs nomades, cherchant perpétuellement de la nourriture et des abris afin de contrecarrer les péripéties de la nature. L'on parle alors de la préhistoire. La Grande Révolution interviendra vers 10 000 ans avant Jésus-Christ avec la maîtrise de l'agriculture. L'homme va donc se sédentariser et développer progressivement les villes et donc donner naissance aux premières civilisations pour aboutir à la naissance de l'écriture et le début de l'antiquité vers 3 500 ans avant Jésus-Christ. Cette époque intermédiaire est appelée la Proto-Histoire et ne va pas se développer à la même vitesse suivant les différentes régions du monde. Mais faisons un découpage plus précis de cette ligne de temps en précisant les zones géographiques des premiers changements. La fin de l'âge de pierre, le Paléolithique intervient vers 12 000 ans avant Jésus-Christ. La dernière phase s'appelle le Magdalénien. C'est l'époque de l'art pictural dans les grottes et des premiers signes de commerce entre les tribus. Les plus anciens sites archéologiques sont en France et en Espagne. La plus connue est la grotte de Lascaux, surnommée la chapelle Sixtine de l'art pariétal, datée de 17 000 ans avant Jésus-Christ. Nous retrouvons ensuite la grotte de Niaux dans le sud de la France, datée aussi de 17 000 ans avant Jésus-Christ, avec ses nombreuses représentations de la faune, bison, chevaux, bouctins, poissons et d'autres animaux. Mais c'est en 1994 que la découverte de la grotte Chauvet en France a sensiblement fait reculer la datation de l'art pariétal, remontant ainsi à 30 000 ans avant Jésus-Christ. Le site comporte un millier de peintures et de gravures, dont 447 représentations d'animaux de 14 espèces différentes. La plus ancienne grotte d'art pariétal découverte à ce jour se trouve quant à elle en Espagne, à El Castillo, et on y dénombre environ 220 motifs peints et gravés. La diffusion de l'art pariétal se répondra également dans les temps les plus anciens, en Allemagne, Portugal, Autriche, Suisse, Belgique et Angleterre. C'est ainsi plus de 350 grottes ornées qui nous sont parvenues comme témoignages de l'art de nos ancêtres. Le magdalénien est marqué par le perfectionnement des outils, notamment le harpon avec propulseur, mais l'homme reste cependant nomade tout en développant l'art des grottes, qui font probablement office de sanctuaires sacrés et parfois d'habitat pour des périodes plus ou moins longues. Suivant notre ligne de temps, nous entrons alors dans le Mésolithique, vers 12 000 ans avant Jésus-Christ, les premiers balbutiements de l'agriculture, sans domestication des animaux et de la sédentarisation partielle. Cette période correspond au grand changement climatique du trias récent, la fin de l'ère glaciaire et de la montée des eaux, ainsi que de la grande extinction du Holocène, où de nombreuses espèces animales et végétales disparaissent comme le smilodon, le mastodonte ou encore l'ours des cavernes. Le changement de la faune et de la flore va faire que les sociétés humaines vont réduire leur territoire de chasse et développer la technologie de l'arc, mais c'est aussi le début des premières nécropoles funéraires. Les premières régions du monde touchées par ces changements seront l'Europe occidentale, le Proche-Orient et le Japon. C'est ensuite progressivement le glissement vers l'âge du néolithique avec le développement de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que de la première architecture. Les premières villes pouvaient naître. Les premières sociétés du néolithique apparaîtront dans le Proche-Orient vers 9000 ans avant Jésus-Christ et dans l'Europe vers 7000 ans avant Jésus-Christ. L'usage de la pierre polie se démocratise, mais progressivement, la métallurgie du cuivre allait apparaître offrant d'autres possibilités pour la civilisation. C'est aussi le début de la poterie, même si cette dernière a déjà existé auparavant dans certains endroits. La poterie va se démocratiser, marquant définitivement le passage d'une vie de nomade à une vie de sédentaire, due à l'incapacité de transport de ces pots en terre cuite. Tout cela va permettre l'éclosion de l'organisation sociale, libérée du temps du fait de la sécurité alimentaire, mais également développer les conflits humains pour la terre et les ressources. C'est donc pour le meilleur et pour le pire que la civilisation était née. La sortie de la préhistoire et le passage du Mésolithique au Néolithique va voir l'émergence des premières villes, la société organisée des hommes. Mais bien avant Sumer et les grandes cités de Our et de Lagache, il y aura des villes, des proto-civilisations qui vont apparaître au Proche-Orient principalement et en Asie mineure. Voyons quelques exemples. L'une des plus anciennes villes du Proche-Orient fut Géricault, datée de 10 000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve les traces d'une organisation sociale ainsi qu'une architecture complexe à partir de 9 000 ans avant Jésus-Christ. La cité possède des murs de fortification de 3 mètres de large, 5 mètres de hauteur et d'un fossé de 2 mètres de profondeur. Nous trouvons également des traces d'agriculture et d'installation permanente avec de petites maisons circulaires, la pratique de l'enterrement des morts sous le plancher des bâtiments, la chasse du gibier sauvage de proximité et la culture de céréales sauvages ou domestiques. Vers 9 400 ans avant Jésus-Christ, la ville comptait plus de 70 habitations modestes. Le site présente également une tour de 8 mètres de hauteur accolée à un lieu de culte considéré comme le plus vieil édifice public avant la découverte récente du site archéologique de Caramel. Ce dernier est un site archéologique situé au nord de la Syrie, non loin de Gobekli-Tepi, daté lui aussi de 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne ville découverte à ce jour. Le site présente 5 tours rondes en pierre de 6 mètres de diamètre et semble être des bâtiments publics ou pour un usage défensif. Il semble, au vu des connaissances actuelles, que les tours furent détruites par le feu puis reconstruites vers 9 600 ans avant Jésus-Christ. Des sépultures furent retrouvées avec les corps dont la tête fut coupée peu après la mort, ce qui traduit un culte des ancêtres avec la sacralisation de la tête, pratique également attestée dans le site de Géricault précédent. Au vu du régime alimentaire des habitants, ces derniers n'étaient pas encore totalement entrés dans l'ère du Néolithique, encore une fois à l'instar de Géricault. Nous ne connaissons pas les raisons de l'abandon de la cité. Il est possible que le site fût bâti par le même peuple que Gobekli-Tepi et abandonné pour les mêmes raisons. Du moins, la fourchette de date semble correspondre. Dans le sud de la Turquie, nous retrouvons le site archéologique de Nevali-Kori, cette fois-ci au nord des temples de Gobekli-Tepi. La période d'activité de la ville se situe entre 8 500 et 8 000 ans avant Jésus-Christ. Il existe de nombreux bâtiments de formes rectangulaires et les habitants vivaient principalement comme des chasseurs-cueilleurs, mais possédaient les balbutiements de l'agriculture, comme les sites précédents. Mais cette fois-ci, ils vivront la révolution néolithique avec l'apparition de la domestication du mouton sur les derniers temps de la ville. Le site possède également un grand bâtiment carré avec des bancs latéraux en pierre, probablement un lieu de culte. Il existe aussi plusieurs monolithes avec des représentations anthropomorphes, ce qui traduit une apparition de la sacralisation de l'homme. De nombreuses statuettes d'hommes, femmes et animaux furent retrouvées sur les sites ainsi que des sébultures funéraires. C'est donc un peuple d'agriculteurs du Mésolithique qui résidait dans cette ville. Il est probable que ce soit le même peuple que celui du temple de Gobekli-Tepi, plus ancien de 2000 ans qui habitait le site de Nevalikori, mais ces derniers ayant accompli le passage à la sédentarisation. A cela, l'on peut d'ailleurs rapprocher la ressemblance entre le temple carré de Nevalikori et les derniers temples de Gobekli-Tepi datés quant à eux de 8000 ans avant Jésus-Christ. Il est d'ailleurs envisageable que les cités de Caramel et de Nevalikori partageaient toutes deux un lien avec les fabuleux temples de Gobekli-Tepi. Ce dernier ne possède pas de village d'habitation, mais peut-être que les peuples des villes avoisinantes en sont les architectes et avaient bâti ce lieu au carrefour de leurs différentes villes, faisant de lui le temple commun de plusieurs petites cités-états. Plus récemment, nous avons le site de Çatalhöyük en Turquie, daté de 7500 ans avant Jésus-Christ, et cette fois-ci, nous sommes complètement entrés dans le néolithique. La ville possédera plusieurs milliers d'habitants. D'après les archéologues, le site aurait eu 8000 habitants à son maximum. La ville s'étendait sur les deux versants d'une rivière. Les maisons étaient sur deux niveaux, toutes collées les unes aux autres, construites en briques de terre cuite. Ces dernières ne possédaient pas de porte, mais une entrée sur le toit. Elles possédaient aussi des fosses pour le stockage. Certaines demeures étaient plus grandes avec plusieurs pièces. Les habitants de Çatalhöyük utilisaient l'obsédienne pour leurs outils, ce qui traduit un commerce avec des régions éloignées de 190 km en Cappadoce. L'usage de la pierre polie est progressivement abandonné au profit du cuivre, qui est une véritable révolution, mais néanmoins sans travail de métallurgie. C'est l'essor de l'agriculture, mais également de l'élevage avec la domestication des chèvres, du mouton, des bovins et des porcs. C'est également les premières traces de l'apiculture, le miel était couramment consommé dans la ville. Leurs rituels funéraires vont évoluer au cours de l'existence de la cité. Dans les premiers temps, les défunts étaient enterrés dans la maison et par la suite dans des nécropoles à l'extérieur du village. Il ne semble pas y avoir eu de bâtiments communautaires et pas d'organisation hiérarchique. Tous les citoyens semblaient bénéficier des mêmes droits, du moins au niveau de l'habitat. La fin de l'occupation du site intervient vers 4500 ans avant Jésus-Christ, sans que nous ne connaissions la raison de cet abandon. Ensuite, légèrement plus récent que Tchatalouiouk, nous avons le site archéologique d'Amoukar en Syrie du Nord, daté de 5000 ans avant Jésus-Christ, une ville prototype des futures cités mésopotamiennes. Cette cité fut détruite vers 3500 ans avant Jésus-Christ, le site sera toujours occupé, mais restera au stade du village. Il est possible que les habitants d'Amoukar aient fui vers le sud et participé à l'essor de la future civilisation mésopotamienne. Mais le Proche-Orient n'est pas la seule zone géographique qui va voir l'émergence des premières cités. Nous retrouvons également les premières villes qui vont apparaître dans les Balkans. Mais contrairement à la Mésopotamie, la culture balkanique des premières cités va se retrouver interrompue par différents phénomènes extérieurs que nous allons voir. Dans les Balkans, de 7000 à 3000 avant Jésus-Christ, vivait une brillante civilisation appelée culture de Vinca ou culture du cuivre balkanique. Les principaux sites archéologiques de cette civilisation se trouvent en Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie où cette culture porte le nom de Toudras bien qu'il s'agisse là de la même culture avec les mêmes rites. Il s'agit de la première civilisation de l'histoire du Chalkolitik ou l'âge du cuivre. L'usage du cuivre, sous forme naturelle, existait déjà depuis l'aube de cette civilisation tout comme à Çatalouyuk en Turquie. Mais là, pour la première fois, les techniques de métallurgie de ce métal apparaissent à partir de 5000 ans avant Jésus-Christ. La culture balkanique est sédentaire et maîtrise l'agriculture ainsi que l'élevage et développe les nécropoles funéraires. A noter qu'il existe une culture sœur en Allemagne datée des mêmes époques et répondant aux mêmes codes mais dont les restes archéologiques sont bien moins importants. La fin de la culture de Vinca interviendra lors des migrations successives des peuples dits des vases à entonnoir en 4000 ans avant Jésus-Christ et plus tard du peuple des céramiques cordées ou encore appelé peuple des âges de combat vers 3500 ans avant Jésus-Christ poussant ainsi la civilisation balkanique vers le sud. Les invasions proviennent des steppes russes et des pays scandinaves pour les deux cas. Il s'agit là d'une probable invasion de peuples de culture indo-européenne. Dans tous les cas la civilisation balkanique disparaît ainsi que les cités. Le principal site archéologique est celui de Vinca Bello Brod en Serbie et donnera son nom à la civilisation. Les sites étaient occupés depuis les temps les plus anciens de la préhistoire mais la culture Vinca n'y est attestée qu'à partir de 5200 ans avant Jésus-Christ. Ce sera un centre important du commerce du néolithique. Les maisons sont construites en bois et en argile et les murs étaient peints. Contrairement aux habitats précédents la ville est organisée avec des maisons à plusieurs pièces et des rues droites dans la cité. Il existe une importante production de statuettes et de bijoux et le commerce de ces artefacts se retrouve jusqu'en Anatolie. Un autre site majeur se trouve en Roumanie aux abords de la mer Noire dans la ville de Varna. Il s'agit d'une nécropole datée de 4600 à 4200 avant Jésus-Christ contenant plus de 293 sépultures funéraires. L'on y découvre de nombreux objets bracelets, colliers de perles, diadèmes, parures raffinées ainsi que de la monnaie, des armes et des outils ainsi que des objets funéraires notamment dédiés au culte du dieu Soleil. Le plus fascinant fut la découverte d'objets en or les plus anciens réalisés par l'homme aux découvertes actuelles de l'archéologie. C'est ainsi plus de 3000 objets retrouvés nous donnant une véritable porte ouverte sur la compréhension de cette civilisation. La richesse de certaines tombes suggère une hiérarchisation de la société et donc un système politique avec différentes couches sociales entre les individus. Cette civilisation maîtrise la métallurgie de l'or et du cuivre ce qui en fait la plus avancée technologiquement de cette époque. Certains archéologues attribuent la disparition de cette brillante civilisation avancée à une montée des eaux progressive de la mer Noire au cours du 5ème millénaire avant Jésus-Christ. La montée des eaux de la mer Noire environ 5000 ans avant Jésus-Christ a été un événement cataclysmique. Il faut considérer qu'à cette époque le niveau de la mer Noire augmentait d'environ 15 cm chaque jour et c'est donc plus de 100 000 km² qui vont être recouvertes par les eaux dans les abords de la mer Noire. Il est donc tout à fait probable que de nombreux villages et éventuellement quelques cités aient pu être recouvertes sous les eaux de la mer Noire à l'instar du site de Varna que ses habitants ont abandonné. Bien sûr la montée des eaux de la mer Noire n'est absolument pas le seul événement qui va provoquer la fin de la culture vinca puisque la culture va perdurer quelques temps. C'est bel et bien les migrations indo-européennes venues du nord et de l'est qui vont mettre fin à la culture balkanique qui va se réfugier plus au sud notamment en Grèce et dont certains vont passer en Anatolie. Il existe d'ailleurs une théorie débattue dans les milieux archéologiques qui présente l'histoire de la montée des eaux de la mer Noire comme l'élément qui aurait inspiré le mythe du déluge en Mésopotamie. A noter que cette théorie n'est pas farfelue car les Sumériens sont un peuple descendu du nord des hauts plateaux d'Anatolie. Il est donc tout à fait possible que l'événement de la montée des eaux de la mer Noire ait pu recouvrir des petites cités et des villages de ce peuple sumérien. A noter également que la culture de Vinca qui a également été impactée par la montée des eaux de la mer Noire, descendu au sud pour former les premières villes du néolithique en Grèce, le peuple Pélage aurait également pu véhiculer le même mythe qui plus tard deviendra le déluge de Decalion. C'est ainsi un événement central entre les civilisations grecques et les civilisations de Mésopotamie qui pourrait avoir une origine commune via la montée des eaux de la mer Noire. Mais cette théorie n'est pas prouvée et il existe d'autres hypothèses qui présentent d'autres événements historiques parfois plus anciens qui auraient pu amener au mythe du déluge. Reprenons notre ligne de temps jusqu'à la fin de la proto-histoire, l'apparition de l'écriture et les premières cités-états qui représentent le début de l'Antiquité, soit 3500 ans avant Jésus-Christ. Encore une fois, ces événements ne se produisent pas au même moment sur toute la planète. Je me concentrerai donc uniquement sur les premières zones géographiques à franchir le pas. Comme nous l'avons vu, les premières sociétés agricoles apparaissent dans le Proche-Orient 9000 ans avant Jésus-Christ puis en Europe vers 7000 ans avant Jésus-Christ. La différence de 2000 ans vient principalement du fait des ressources naturelles à disposition. L'abondance d'eau de gibier était bien plus disponible dans les forêts d'Europe que dans les régions arides de Mésopotamie où le besoin de développement de l'agriculture était donc essentiel. Les premières villes organisées apparaissent également en Mésopotamie et en Europe dans les mêmes fourchettes de date. Pour ce qui est de la construction, la première architecture cyclopéenne commence à apparaître en Anatolie avec Gobekli-Tepi 10 000 ans avant Jésus-Christ puis par la suite en Europe de l'Ouest vers 6500 ans avant Jésus-Christ avec Barnenèse et la culture mégalithique. La naissance de l'écriture suit alors un processus relativement complexe. L'agriculture et le commerce grandissent et par extension le nombre d'habitants des villes. La civilisation prenant de l'ampleur les premières formes d'écriture de Mésopotamie répondent à un problème avant tout comptable. Par un long processus, les pétroglyphes que l'on retrouve dans l'art pariétal dans un cadre artistique et religieux se simplifient donnant de simples images véhiculant une idée puis se transforment en écriture pictographique pour finalement donner naissance au système cunéiforme vers 3500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie puis par la suite en Égypte en 3250 avant Jésus-Christ. La question que l'on pourrait se poser est pourquoi les civilisations européennes ne suivront pas le même chemin de l'écriture. En fait, la raison est toute simple. Les villes comme celle de la culture vinca et les hypothétiques cités du peuple mégalithique de l'ouest ne sont jamais passées au stade de la cité-état ou si vous préférez de la métropole et cela est dû aux invasions des peuples indo-européens qui ont bouleversé voire même stoppé le développement de ces proto-civilisations. Les invasions indo-européennes auront également lieu en Mésopotamie mais seulement en 2000 ans avant Jésus-Christ et à cette date l'écriture existait déjà depuis bien longtemps. L'apparition de l'écriture marque concrètement le passage ou la séparation entre la fin du néolithique de la proto-histoire et l'apparition de l'histoire avec la Mésopotamie mais néanmoins nous allons voir que ce découpage n'est pas si simple. Il existe deux anomalies archéologiques quant à l'existence d'une éventuelle écriture européenne au néolithique. Dans le premier cas, il s'agit des tablettes de Tartaria découvertes en Roumanie sur un site de la culture vinca. Ces artefacts semblent présenter une forme d'écriture pictographique très ancienne. Elles furent découvertes en 1961 par Nicolas Vlassa un habitant du lieu qui affirme les avoir déterrées près de Tartaria. Par la suite, les tablettes seront datées au carbone 14 et les résultats indiquent qu'elles auraient été gravées entre 5500 et 4500 ans avant Jésus-Christ soit bien avant les premières tablettes sumériennes. Mais les analyses dans des laboratoires russes et italiens sont hautement contestées et ne font pas du tout l'unanimité dans le monde scientifique. Une autre découverte fit également beaucoup parler à Glozelle en France lorsqu'en 1924 un jeune agriculteur Émile Fradin met au jour plusieurs objets dont certains gravés de symboles ressemblant à une écriture cuniforme. Certains affirment que les tablettes de Glozelle auraient 10 000 ans avant Jésus-Christ et d'autres que Glozelle est une falsification. La querelle entre Glozellien et Anti-Glozellien est toujours d'actualité 90 ans après les événements. Ce qui est intéressant c'est que certains archéologues font des rapprochements entre l'éventuelle écriture de Glozelle et l'alphabet phénicien. Le mystère est toujours d'actualité. Comme nous avons pu le voir l'histoire de la civilisation humaine n'est pas un long fleuve tranquille. Dans cette présente vidéo je me suis concentré sur la Mésopotamie et sur l'Europe étant donné que ce sont les plus anciennes civilisations qui ont développé la ville. Mais bien entendu il existe d'autres foyers de civilisations à travers le monde notamment en Inde en Chine mais également en Amérique centrale. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le passage entre la fin de la proto-histoire et l'avènement de l'histoire ne s'est pas déroulé au même moment sur toute la planète. Nous prenons en date de référence la civilisation sumérienne mais ceci est un choix arbitraire car ce n'est pas du tout le même cas par exemple en Amérique centrale qui va faire le passage à l'écriture bien plus tardivement avec la civilisation Olmec entre 1200 et 600 avant Jésus-Christ. Il faut aussi prendre en compte que l'archéologie et l'histoire ne sont pas figées. De nombreuses découvertes remettent perpétuellement en cause les connaissances actuelles de l'archéologie. La découverte récente en 2014 du site de Caramel en Syrie a totalement bouleversé la connaissance des premières cités. Préalablement il s'agissait de Géricault 9000 ans avant Jésus-Christ qui avait le monopole de la plus ancienne. Mais maintenant ces dates sont révisées et la première ville reconnue historiquement à ce jour est bel et bien le site de Caramel. Nous verrons par la suite si d'autres découvertes d'autres sites archéologiques présentent d'autres cités plus anciennes encore éventuellement en Mésopotamie et pourquoi pas en Europe ou pourquoi pas dans d'autres endroits du monde. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude pensez à la liker la partager et mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir mon activité via le site Tipeee un site de financement participatif ce qui vous donnera accès aux émissions privées de l'Academia des émissions plus techniques non vulgarisées. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions d'histoire, archéologie et mythologie sur la chaîne Arcana. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501